On a pas commis d'erreur, ça va là ? Non, vous avez tout bien dit. Et on commence par qui ? Pas par le monde, par le canard enchaîné, parce qu'on est mercredi, et qui dit mercredi dit canard, et dit donc dessin. Alors allons-y avec le Fred Touron. Il paraît que la cigarette électronique est plus nocive que la cigarette de Zaba, et l'autre qui répond « mais fallait pas l'allumer, crétin ». Vous avez Cabu, qui revient sur la conversion supposée ou réelle de François Hollande à l'écologie. Posture ou conviction ? La petite touche de couleur, elle fait tout. Puis il vieillisse comme là, mieux il décide, et de sais s'il décidait bien déjà. Et regardez la tête du militaire derrière, il ressemble à Moonraker, vous vous rappelez, dans James Bond, celui qui avait les dents en fer. Il ressemble un petit peu. C'est disparu d'ailleurs. Mouger également. Regardez, Copé appelle Sarko pour le féliciter pour son élection. Jean-François comment ? Ah, monsieur, c'est une erreur. Vous êtes chez Paul et Carla Bismuth. Allez, il faut suivre l'actualité, sinon là on est prouvé. Ça c'est un peu pour initier. Alors le chasseur français, je vous en parle de temps en temps. Non, assez souvent. On nous annonce ce mois-ci le retour du caviar. Normal, c'est Noël. Mais le chasseur français, il y a aussi le livre. Et alors là, regardez, de 1885 à nos jours, dans ce livre, c'est toutes les petites annonces matrimoniales. Et c'est toute l'histoire de l'amour en France, en fait, qui nous est proposée. Alors j'ai relevé quelques petites annonces, vous allez voir. « Célibataire, rentier, 38 ans, désir connaître célibataire, même âge. » Landru ! Comment ? Ah non, 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 c'est un monsieur que nous ne connaissons pas. Ça n'est pas lui. Ça aurait pu, oui, parce qu'il fonctionnait avec des petites annonces. C'est comme ça qu'il recrutait ses victimes, Landru. Cela dit, allez savoir, allez savoir. Non, non, en l'occurrence, ça n'est pas précisé, mais ça aurait pu. Alors regardez, célibataire, 38 ans, désir connaître célibataire de même âge, ayant rente pour vivre ensemble, frais communs, et alors cette fin, on ne s'ennuiera pas. Voilà, c'est la romance. Ah ben ça, c'est sûr. Vous avez cette femme qui met cette annonce, regardez. Le temps qu'il a rencontré, elle ne s'est pas ennuyée, la dame, après. Jeune femme avec trois enfants, plus deux chiens, mais de très grande race. Cherche un mari très riche. Ça, c'est en 1984. Ça a marché. Non, ce qu'il faudrait, c'est de savoir si ça a marché. Parfois, c'est aussi l'histoire des séparations dues à l'histoire, dues à la guerre, qu'on peut lire à travers ces annonces. Regardez celle-là. Internée de guerre, de retour en France. Désir correspondre avec la personne aux initiales SB, si elle n'est toujours pas mariée, qui lui écrivit jadis, en vue mariage, en février 40, 7 ans plus tard. Il revient et il se dit, je vais peut-être retrouver la femme avec qui j'aurais pu me marier. Et puis, vous avez celle-là, là, c'est le prix de gros. Trois sœurs, bien sous tout rapport, immeuble, désir mariage aux colonies ou en Corse, avec messieurs de 40 à 48 ans, français et en bonne santé, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que le... Divorceuse, abstenir. Divorceuse, abstenir. Voilà, c'est drôle, c'est émouvant sur les petites annonces du chasseur français chez Solar. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.